... Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSMA, M. Monji Hamdi, s'est rendu pour la première fois depuis son arrivée au Mali, à Tombouctou, vendredi dernier. ... En se rendant dans la cité des 333 saints, M. Hamdi voulait s'enquérir auprès des leaders religieux, élus locaux, la société civile et les plus hautes autorités de la région, des défis sécuritaires du moment, mais aussi et surtout échanger avec eux sur le processus de paix en cours au Mali. Sa rencontre avec l'imam de la grande mosquée de Tombouctou, suivie d'une visite guidée et de la bibliothèque des manuscrits réhabilitées par la MINUSMA, était la première étape de sa journée marathon à Tombouctou. ... ... ... ... ... ... ... ça va être la renaissance du Mali et nous savons aussi que vous n'avez jamais cessé de plaider pour la cause du Mali. On a suivi votre intervention avec le président de la République, les axes que vous avez posés. Alors j'avoue que tout le monde est ravi et tout le monde est content de ce que nous avions entendu à la région concernant ces apports d'affaires dont vous avez fait un acteur principal. Vous êtes venu jusqu'à Tombouctou voir les populations, voir comment les gens vivent, comment et quelle est la situation. Alors ça, ça nous va droit au cœur. J'ai vu une fois, ça vaut mieux que j'ai entendu mille fois. La MINUSMA demeure résolument engagée et disponible pour accompagner toute action de réconciliation nationale et toute action de dialogue intermaliens, toute action de cohésion sociale pour aider le Mali à établir la paix et la stabilité, une paix durable, crédible et inclusif. L'accord qui venait d'être parafait par la plupart des parties maliennes à Alger, bien qu'il n'est pas parfait, il ne répond pas à toutes les revendications. Nous le considérons un bon accord équilibré qui pourrait permettre aux Maliens et aux Maliens d'établir une paix et une stabilité dans tous les territoires maliens. L'accord, comme vous le savez, garantit la souveraineté du Mali, l'unité territoriale du Mali, l'aspect laïque républicain du Mali, mais en même temps aussi garantit beaucoup de demandes des populations du Nord pour l'administration régionale, pour la sécurité et aussi pour le développement économique et social au Nord. Quant aux élus et représentants de la société civile, ils ont réitéré leur soutien à la mission des Nations Unies au Mali ainsi qu'aux représentants spéciaux qui ont effectué le déplacement pour les rencontrer. Ils ont indiqué se reconnaître dans l'accord parafait à Alger. Les accords, c'est une opportunité. Aujourd'hui, les gens ne voient pas qui a gagné ou qui a perdu. C'est clair que nous connaissons l'histoire depuis 1990 et le problème de rébellion va et revient. On a connu des accords avec le général Moussa Traoré, on a connu le pacte national, on a connu la sortie de 2006. Donc nous avons suffisamment d'expérience et aujourd'hui avec l'opinion internationale, parce que l'Algérie n'est que tête de fil avec les Nations Unies, avec l'Union Européenne, avec l'unité africaine, avec les pays amis comme le Niger, la Mauritanie, le Nigeria, le Tchad. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité qu'il y a des individus qui vont nous accompagner dans la mise en oeuvre. Donc il n'y a plus de problème d'hésitation, je n'ai pas confiance et c'est comme ça que ça va passer. Il faut que les gens cessent et qu'on devienne plus responsables pour la mise en oeuvre de notre accord. Le chef de la MINUSMA a également profité de sa visite pour rencontrer le personnel de la mission de l'ONU à Tombouctou et évoquer avec eux les défis rencontrés au quotidien. Avant de quitter la ville, le chef de la MINUSMA s'est entretenu avec le gouverneur de région. La communauté internationale et les secrétaires des Nations Unies en particulier apportent aux problèmes que notre pays commence. Je vous remercie également de tous les efforts que vous déployez dans notre pays, en particulier dans notre région, pour nous apporter la paix et puis l'inquiétude. Je vous remercie également de tous les sentiments et de les connaissances de l'ensemble de la population de la région de l'ONU. Il a conclu sa journée par la visite du futur camp qui accueillera bientôt son personnel à Tombouctou. A noter que le représentant spécial visitera les autres sites MINUSMA dans les prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada